bonjour à tous j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une petite vidéo qui m'avait été demandé et surtout des questionnements actuellement sur quand est-ce qu'on fait nos semis et notamment de tomates vous voyez beaucoup de chaînes actuellement de jardinage tout comme moi qui faisons actuellement au mois de janvier et début février nous faisons des semis de tomates mais attention là je vais mettre un grand point d'exclamation d'avertissement ce n'est là on fait des tomates greffées ce n'est pas la même chose que faire des tomates dites traditionnelles donc si vous faites des tomates greffées vous pouvez aller un peu plus tôt dans la saison parce qu'ils vont mettre beaucoup plus de temps à pousser puisqu'on va les sectionner on va faire la chirurgie avec ils vont avoir beaucoup plus de temps pour pousser donc ça il faut faire attention en janvier on ne fait pas de semis de tomates ça ne sert strictement à rien et d'autant plus si vous n'êtes pas équipé d'étagères à semis ou de lampes led comme ça là que je vous ai déjà montré je vous mettrai encore en description parce que sinon vous n'y arriverez pas vous ne pouvez pas les faire et même si vous avez des lumières comme ça pour des tomates dites traditionnelles c'est beaucoup beaucoup trop tôt alors au sud de la france en février on va pouvoir commencer à faire des semis de tomates traditionnelles et seulement je dirais au nord de la loire et au bord de l'atlantique c'est plus doux là vous pourrez faire que donc du coup fin février jusqu'au mi-mars largement vous pouvez jusqu'au 15 mars faire vos semis de tomates ce sera largement suffisant j'ai eu le cas d'un ami qui a vu ma chaîne et qui a fait l'année dernière des semis de tomates à plus tôt en mois de février il s'est retrouvé avec des tomates qui faisait 40 40 50 cm à l'intérieur de chez lui au mois d'avril alors qu'on peut que les planter nous après les saintes glaces c'est à dire mi mai ah ben là vous êtes bien embêté donc pour les stocker etc alors si vous n'avez si vous n'en avez qu'une petite dizaine ça peut aller mais si vous faites une ribambelle vous avez 30 50 plans et ben là c'est beaucoup plus compliqué qu'est ce que vous allez en faire où vous allez les stocker donc la seule chose que vous pouvez faire c'est éventuellement en journée les sortir le soir les rentrer à condition qu'il n'y ait pas deux semaines et on sait que des fois surtout nous au nord de la loire on peut avoir des coups de frais au mois d'avril avec des gelées c'est pas encore exclu loin de là et là même même toute la journée ça peut arriver là vous pouvez même pas sortir votre tomate donc si ça dure ça perdure pendant une semaine ben là c'est compliqué de les stocker donc attendez vous avez le temps et si vous ne savez pas regardez dans les paquets les paquets c'est marqué par exemple je prends ce ce cas de figure d'une d'une tomate cerise pardon une tomate bon ça peut être tomate cerise peu importe là c'est une ananas ben derrière vous vous regardez vous tournez le paquet et derrière vous avez les dates de semis qui sont affichées ici oui en jaune c'est la date ça dépend des paquets des fournisseurs mais c'est marqué quand vous pouvez les semer quand vous pouvez les récolter en l'occurrence là c'est fait là là pour la tomate pour à partir de janvier mais attention pas dans le nord de la loire et là c'est ça dépend des régions c'est parce qu'ils ne livrent pas qu'en france certainement il ya d'autres pays peut-être mais en tout cas nous si vous voulez la description c'est marqué en français semis se met en godet en février mars voilà donc ça veut dire quoi février généralement la première date c'est pour le sud de la france mars c'est pour la seconde partie de la france c'est à dire au nord de la loire donc pas avant mars si vous les faites début mars aux semis de tomates ça suffira largement croyez moi effectivement moi je fais des greffés il faut plus de temps pourquoi nous les youtubeurs des jardiniers professionnels ou semi professionnels on vous met des vidéos plus tôt c'est juste pour que vous puissiez avoir le temps de chercher du terreau chercher des semis préparer votre matériel donc comme ça vous avez deux semaines largement le temps de préparer tout ça des tomates greffées vous pouvez les faire encore en mi février largement fin février ce n'est pas un problème nous on prépare les vidéos que vous vous ayez le temps le temps de d'acheter le matériel et c'est tout simplement c'est ça c'est pas hop il le fait ah mais vite je vais être en retard je vais vite acheter mes graines non 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 vous avez le temps vous avez le temps d'accord c'est très important pareil vous prenez par exemple les butternut et ça va pas se faire avant avant au mois d'avril pour le nord le nord de la loire regardez c'est marqué derrière derrière up semi des graines des mars avril ok pas avant mars avril donc mars sud de la france avril nord de la france ça c'est très important donc les butternut ce sera pas avant avril par exemple vous suivez les indications qu'il y a derrière c'est très important voilà c'était vraiment une petite vidéo mais très importante parce que je vois que vous affolez un starting block non c'est vrai que on a tendance nous à les youtubeurs à vous à vous donner des informations en amont pour tout simplement vous ayez le temps de le faire et parce qu'on est la plupart du temps des professionnels on a l'habitude on est équipé on peut se permettre ce genre de choses mais voilà si vous n'êtes pas équipé attendez c'est très important bon j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker à vous abonner encore si vous avez des questions en commentaire j'hésiterai pas à y répondre mais piano piano vous avez le temps on fera les semis et de toute manière je ferai des nouveaux des semis de tomates avec vous je vous montrerai une nouvelle vidéo où je ferai des semis traditionnels non greffés donc je les ai pas fait pour l'instant les non greffés ni moi donc donc je vais les faire pas avant fin février largement moi je vais pas les faire avant parce qu'après je peux pas les stocker donc c'est un peu compliqué donc il vous fait des serres il faut des chauffages etc c'est compliqué voilà bon prenez soin de vous en tout cas comme d'hab si vous avez des questions en commentaire et ne vous précipitez à pas regarder de chercher du matériel tranquillement des barquets des plaques alvéolées tout ça je vous mets aussi en description de vidéo comme ça vous avez le temps de les commander s'il ya du retard ce n'est pas grave vous avez le temps voilà j'espère que ces petits duos encore une fois vous aura plu n'hésitez pas à liker à vous abonner et puis bah j'ai hâte de vous retrouver au jardin parce que bah là le printemps arrive arrive mine de rien dans moins de deux mois c'est le printemps donc on a on a hâte on a hâte d'être dans le potager pour l'instant à l'extérieur il n'y a pas grand chose à faire ça sert à vous précipiter non plus là vous laissez stand by le potager il n'y a rien à faire pour l'instant potager non vous laissez tranquille laissez le reposer il a besoin de se reposer voilà je vous dis à très bientôt prenez soin de vous à très vite ciao